Astronomers à Durham ont fait le plus grand modèle de computer computer de l'évolution de l'univers, de la Big Bang jusqu'aujourd'hui. Au cœur de l'installation de recherche la plus avancée de la NASA, une machine qui défie les limites de la computation classique vient de vivre quelque chose de si renversant, si sans précédent, que la NASA n'a eu d'autre choix que de la mettre hors service. Imaginez un monde où la réalité elle-même est en équilibre. Un monde où la technologie de pointe sur laquelle nous comptons devient une passerelle vers l'inimaginable. Qu'est-il arrivé derrière ces portes closes? Qu'a découvert l'ordinateur quantique de la NASA qui les a contraints à le débrancher? Rejoignez-nous alors que nous démêlons les mystères de l'arrêt quantique de la NASA, explorant les confins même de la connaissance humaine et nous aventurant dans des domaines où la science-fiction rencontre la réalité. Les ordinateurs quantiques sont comme les rockstars du monde technologique, suivant le rythme de la mécanique quantique au lieu du rythme informatique habituel. Contrairement à nos ordinateurs habituels qui jonglent avec des bits en tant que 0 ou 1, les ordinateurs quantiques ont six copains sympas appelés qubits. Cous-qubits peuvent organiser une fête folle en tenant à la fois le 0 et le 1 en même temps grâce à une manœuvre renversante appelée la superposition. Les qubits sont les VIP de la scène des fêtes des ordinateurs quantiques, réalisant un tour de magie où ils existent simultanément dans plusieurs états. C'est comme s'ils étaient des champions du multitâche, gérant une multitude de calculs complexes en même temps. Les ordinateurs quantiques sont les rebelles, utilisant les talents extraordinaires des kubis pour traiter l'information d'une manière complètement hors du commun. C'est comme s'ils organisaient une révolution technologique et tout le monde est invité à la fête quantique. Les ordinateurs classiques sont comme des suiveurs stricts des règles. Ils se tiennent soit à 0, soit à 1 à la fois. Mais les ordinateurs quantiques sont les rebelles du monde technologique, réalisant un acte renversant avec la superposition et l'intrication. C'est comme s'ils jonglaient avec tout un cirque d'informations en même temps. Si l'on se demande comment a commencé cette magie quantique, revenons au début des années 90. C'est à ce moment que la théorie quantique a fait son entrée, attirant l'attention et déclenchant une révolution. Les scientifiques se sont lancés dans une aventure palpitante pour exploiter pleinement la puissance de l'informatique quantique. La théorie quantique plonge profondément dans les plus petites briques légaux de notre univers, les atomes et les particules subatomiques. Dans les années 90, Max Planck a secoué les choses avec l'idée que l'énergie n'est pas un flux régulier. C'est la savoureuse sauce secrète derrière le bon quantique de l'informatique quantique. En 1925, Vera Heisenberg a secoué la scène scientifique en ajoutant une touche épicée à la révolution quantique. Elle a lâché la bombe du principe d'incertitude, disant essentiellement qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Selon elle, déterminer simultanément la position exacte et la quantité de mouvement d'une particule est impossible. Le monde quantique, comme il s'avère, est vraiment spectaculaire, nous tenant en haleine avec des surprises et des probabilités. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen ont décidé de faire équipe pour larguer la bombe du paradoxe EPR. En 1980, le monde quantique a décidé de montrer à nouveau ses muscles avec le concept révolutionnaire de l'informatique quantique. Les ordinateurs exploitent les pouvoirs mystiques de la mécanique quantique, réalisant des calculs époustouflants qui feraient rougir votre calculatrice habituelle. L'informatique quantique est comme la rockstar du monde technologique, nous faisant tous croire à la magie de la science. En 1982, le physicien Paul Benoff a eu cette illumination. Un ordinateur qui exploite les pouvoirs renversants de la mécanique quantique. Seuls prodiges quantiques pourraient dépasser nos ordinateurs habituels, les faisant paraître comme des tortues dans une course. L'engouement pour l'informatique quantique a explosé. La même année, le physicien Richard Feynman a attrapé le virus quantique et a couru avec l'idée de Benoff. Il voyait CS machines quantiques comme les super-héros du calcul, résolvant des problèmes qui laisseraient nos ordinateurs quotidiens perplexes. L'excitation de Feynman a déclenché une étincelle dans la communauté scientifique, ouvrant la voie à plus d'aventures intelligentes en informatique quantique. Avançons un peu, et les chercheurs ont plongé profondément dans les détails de la mécanique quantique. Ils déchiffraient les secrets derrière cette merveille technologique. Puis, en 1994, le mathématicien Peter Shaw a largué une bombe d'algorithme. C'était comme tomber sur un trésor caché, déverrouillant le plein potentiel des ordinateurs quantiques. Soudain, ils pouvaient effectuer des calculs à une vitesse fulgurante, laissant leurs homologues classiques dans la poussière. En 1998, les choses ont pris de l'ampleur dans le monde des ordinateurs. Un groupe de cerveaux au Los Alamos National Laboratory a réalisé une manœuvre impressionnante. Ils ont créé un ordinateur quantique avec deux cubis en utilisant quelques astuces de résonance magnétique nucléaire. Il avait assez bizarrerie, mais c'était un grand événement dans tout le voyage de l'informatique quantique. Avançons rapidement au début des années 2000, lorsque l'informatique quantique était le phénomène du moment. Beaucoup de cerveaux intelligents dans différents laboratoires et entreprises ont décidé de surpasser le jeu. En 2021, l'équipe IBM a marqué un coup de circuit avec l'IBM Qubit, un ordinateur quantique à 7 cubits qui a enthousiasmé les scientifiques et les geeks de la tech. La communauté quantique ne se contentait pas de se détendre. Ils étaient tous déterminés à protéger leurs secrets quantiques contre les interférences curieuses. Ils ont introduit la correction d'erreurs quantiques. C'est comme mettre une armure sur l'information quantique pour la protéger des interventions de l'environnement. Ils ont même inventé des codes comme le code de surface, donnant au Qubit une couche de super-héros qui rendait les ordinateurs quantiques bien plus fiables. En 2005, des cerveaux brillants de l'Université d'Ambrook et de l'Institut national des normes et de la technologie ont réussi un exploit impressionnant. Ils ont construit un véritable ordinateur quantique. Pas un monstre, juste un bébé avec 5 cubits. Ce petit gadget a montré que nous étions sur le point d'avoir des ordinateurs quantiques pratiques, pas seulement dans nos rêves. Avançons rapidement jusqu'en 2007 et les cerveaux de l'Université Yale étaient en feu. Ils ont créé quelques cubits sérieusement stables en utilisant des systèmes à l'état solide, sophistiqués. Des matériaux plus stables et plus gérables font des ordinateurs quantiques les stars du quartier. Avançons jusqu'en 2010 et l'Université des sciences et technologies de Chine a réussi une manœuvre qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Ils n'ont pas téléporté des gens, mais ils ont fait quelque chose de similaire. La téléportation quantique Imaginez envoyer des informations quantiques d'une particule à une autre sur une distance impressionnante de 10 miles. C'était comme ouvrir une porte sur tout un nouveau monde de possibilités. Cette découverte époustouflante n'était pas simplement pour le spectacle. Elle achetait les bases de la construction de réseaux quantiques, où l'information quantique pourrait s'envoler lors de voyages épiques couvrant de grandes distances. En 2013, Google et la NASA ont fait équipe pour créer le D-Wave 2, un superbe ordinateur quantique. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un arrêt inattendu du gouvernement vienne perturber la situation, mettant sérieusement à mal le progrès du projet. Éteindre et rallumer l'ordinateur pour résoudre les problèmes aurait été une vraie plaie pour le portefeuille et la montre. Google avait ses propres problèmes. Ils avaient investi dans le laboratoire d'intelligence artificielle quantique AIMS, leur donnant accès à l'ordinateur quantique. Le laboratoire a fermé, laissant Google perplexe quant à la suite des événements. L'arrêt du gouvernement a vraiment compliqué les choses, mettant un frein à l'exploration de cette technologie incroyable. Lorsque le gouvernement reprend ses activités, l'ordinateur quantique D-Wave 2 est prêt à repartir. Le rêve de plonger dans la frontière quantique est de nouveau sur la bonne voie, et déborde d'excitation. En 2019, Google a secoué les choses en dévoilant la suprématie quantique. Cela a enthousiasmé d'autres poids lourds de la technologie, tels qu'IBM et Microsoft, et les a poussés à devenir compétitifs dans le domaine quantique. En 2020, IBM a frappé fort avec l'IBM Quantum System One. C'était le premier conçu pour une utilisation commerciale régulière. Cette manœuvre a tout changé. Elle a fait paraître l'informatique quantique moins comme un rêve de science-fiction et plus comme un outil de la vie réelle. Les gens et les gouvernements ont pris note, jetant de l'argent et de l'attention dessus. Tout le monde voulait participer à l'action quantique. Les gouvernements du monde entier n'ont pas pu résister à l'attrait de cette technologie quantique. Ils l'ont vue comme un changement de jeu, avec des applications potentielles qui pourraient renverser la situation. Ils ont commencé à injecter des fonds dans des initiatives de recherche quantiques. Les centres de recherche et les laboratoires sont devenus les endroits branchés où les cerveaux académiques, industriels et gouvernementaux ont fait équipe. Dans les cercles scientifiques d'aujourd'hui, une idée sauvage circule. Et si une vie intelligente était là-bas, sur d'autres planètes, utilisant des trous noirs comme des super-ordinateurs méga-puissants ? C'est comme le club secret de haute technologie de l'univers. Imaginez cet univers comme un gigantesque puzzle. Et au milieu de tout cela, il y a un casse-tête appelé le paradoxe du ferry. Les scientifiques se grattent la tête à ce sujet depuis un certain temps. Si les chances que la vie prospère ailleurs dans l'univers sont élevées, pourquoi n'avons-nous pas découvert des signes clairs de cela ? Eh bien, selon la conjecture de Tipler, s'il existe des civilisations extraterrestres super-intelligentes là-bas, nous devrions voir des traces indéniables de leur activité. Un groupe de physiciens d'Allemagne et de Géorgie a une théorie sauvage. Elle implique des extraterrestres utilisant des trous noirs pour leur technologie sophistiquée. Des trous noirs comme source d'énergie pour des civilisations avancées. Depuis les années 60, nous sommes à la recherche de signaux radios de copains extraterrestres, mais ces physiciens suggèrent que nous devons améliorer notre jeu. Au lieu de simplement écouter la radio, élargissons notre recherche pour inclure d'autres signes de haute technologie. Pensons à l'énergie dirigée, aux neutrinos, aux communications quantiques et même aux ondes gravitationnelles. Jad Vallée et Zaza Osmanov poussent cette exploration cosmique un peu plus loin, ils explorent la possibilité d'un calcul quantique à grande échelle comme moyen de surprendre ces civilisations extraterrestres avancées en action. Dans cette histoire de détectives cosmiques, nous n'écoutons pas seulement les bavardages extraterrestres. Nous sommes à l'affût de leurs empreintes digitales, hautes technologies à travers l'univers. Si ils êtres super avancés pourraient utiliser des trous noirs comme des centrales électriques ultimes pour leurs entreprises de calcul quantique, c'est comme s'ils avaient transformé ces phénomènes cosmiques en quartier général des Avengers de l'univers du traitement de l'information. Ces trous noirs, peut-être conçus par des extraterrestres hyper-intelligents, sont comme de petites centrales électriques émettant un rayonnement intense, y compris la célèbre radiation de Hawking nommée d'après le légendaire physicien Stephen Hawking. Selon Diwali et Osmanov, CES neutrino pourrait être l'équivalent intergalactique d'une tape amicale d'une civilisation super avancée. L'observatoire Ice Cube, se relaxant dans les profondeurs de la glace de l'Antarctique, devient le Sherlock Holmes cosmique, essayant de résoudre l'affaire. C'est un peu comme notre propre repère de super-héros dans les profondeurs glacées, décodant les mystères cosmiques. Cette théorie renversante pourrait bien résoudre le paradoxe de Fermi, qui est essentiellement la version cosmique de « Où sont tous les extraterrestres ? » si ses copains extraterrestres des nôtres ont abandonné les méthodes de communication démodées et ont opté pour l'utilisation de trous noirs comme leur super-ordinateur quantique. Un drame cosmique où les trous noirs sont les super-héros quantiques. Et l'observatoire Ice Cube est notre fidèle acolyte, essayant de décoder les messages de ces haies voisins haute technologie. C'est un blockbuster en devenir, expliquant pourquoi nos copains cosmiques pourraient garder le silence avec leur technologie avancée de calcul quantique. Les sociétés extraterrestres se branchent sur la vaste station de radio cosmique, envoyant des signaux dans l'univers comme des cartes postales interstellaires. Mais il y a un hic. Mikio Kaku, le maestro de la physique, a récemment dévoilé les secrets quantiques, éclairant les merveilles informatiques qui pourraient vérifier les bavardages des chatbots d'IA. Des machines quantiques jouant les arbitres cosmiques, veillant à « ce » que le jeu de l'information soit sur la bonne voie. Dr. Kaku a des réserves. Il craint que les gouvernements ne détournent cette magie de vérification des faits, déformant la vérité et étouffant les voies opposées. C'est un scénario de science-fiction qui se déroule dans la réalité, et l'utilisation responsable de cette technologie est non négociable. C'est une montagne russe technologique, sans aucun doute, avec des avantages pour la société, mais aussi une pente glissante. L'IA nous a offert des gadgets astucieux comme des sorciers de l'image et des tchabots bavards. Cependant, ce pays des merveilles de haute technologie a 16 ombres. Les deepfakes, les fauteurs de troubles du royaume numérique, propagent des contre-vérités politiques comme une traînée de poudre. Ils créent du contenu si réaliste qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux, transformant la vérité en un jeu cosmique de devinettes. Les deepfakes peuvent vraiment semer la pagaille en propageant de fausses informations et en confondant les affaires internationales. Cela peut dégénérer lorsque l'IA des forces de l'ordre intervient, entraînant une surveillance excessive et des décisions partiales, affectant particulièrement les communautés qui luttent déjà. Le billet dans les modèles d'IA aggrave les inégalités sociales. Même les modèles de langage d'IA peuvent contribuer au problème en générant de fausses informations qui pourraient être nuisibles. De plus, les robots de trading basés sur l'IA peuvent perturber le marché boursier, mais les scientifiques du monde entier sont en mission pour créer l'ordinateur quantique ultime. C'est un défi difficile qui pourrait prendre plusieurs années de plus, voire une décennie entière, pour se concrétiser. La chronologie dépend des percées technologiques, des nouvelles découvertes et, bien sûr, de la disponibilité des ressources nécessaires. Ils s'attaquent à cela de deux manières principales. D'abord, il y a l'informatique quantique à base de porte, où ils essaient de contrôler les bits individuels pour effectuer des calculs. Ils travaillent dur pour rendre ces bits plus stables, comme les circuits supraconducteurs et les ions piégés, tout en minimisant les erreurs. La deuxième approche est l'informatique quantique adiabatique, où ils font évoluer lentement un système quantique pour résoudre des problèmes complexes grâce à l'annélation quantique. Les scientifiques jouent avec toutes sortes de matériaux et de gadgets sophistiqués pour améliorer le fonctionnement des ordinateurs quantiques adiabatiques. Pour rester sur la bonne voie, ils doivent maintenir la cohérence quantique, ce qui signifie essentiellement tout synchroniser. Cela nécessite des environnements super contrôlés et isolés à des températures si basses qu'elles vous donneraient des engelures. Corriger les erreurs est crucial en informatique quantique. Si des erreurs se glissent, les résultats peuvent partir en vrille. Les scientifiques sont en mission pour comprendre comment gérer ces erreurs et rendre les ordinateurs quantiques plus fiables. Tout le monde embarque dans le train quantique. Les gouvernements, les écoles et les entreprises font équipe et investissent des fonds dans la recherche et le développement quantique. Des noms prestigieux comme IBM Quantum, Google Quantum Eye et Microsoft Quantum mènent la charge. Ils fournissent aux scientifiques du matériel de pointe, des logiciels et tout le savoir-faire dont ils ont besoin. Dans le monde en rapide évolution de l'informatique quantique, les scientifiques proposent toujours de nouvelles idées et de nouveaux logiciels. Les taux de réussite des missions explosent et la sécurité devient le héros méconnu. Les codes traditionnels pourraient être écrits dans la poussière spatiale, car les attaques quantiques peuvent les craquer. La cryptographie quantique, avec sa danse d'intrication et de superposition, devient la gardienne de nos secrets interstellaires. Aucun extraterrestre indiscret autorisé. Le tunnel quantique transforme ses ordinateurs en moteurs de vaisseau spatial efficace, nous propulsant à travers l'espace comme jamais auparavant. Ce sont les gourous de la simulation, optimisant la logistique, élaborant des matériaux et prédisant les réactions nucléaires. En bref, les ordinateurs quantiques ne sont pas simplement des geeks dans le monde de la technologie. Ce sont les rockstars de l'ère spatiale, réalisant nos rêves spatiaux avec leurs capacités époustouflantes. Ils ouvrent de nouvelles frontières dans l'espace, renforçant la sécurité et poussant la technologie à ses limites. Les capteurs quantiques, comme les super-espions du cosmos, clouant la détection de cibles avec une précision chirurgicale. La communication quantique agit comme la ligne directe de l'agent secret, assurant une analyse en temps réel et un traitement des données en pleine bataille. Dans le grand théâtre des conflits cosmiques, l'informatique quantique prend la vedette, promettant la maîtrise militaire. Pourtant, dans l'ombre se cachent des menaces et des défis potentiels, exigeant toute notre attention. Le chiffrement, le gardien des secrets dans le royaume numérique, fait face à un affrontement cosmique. C'est le héros méconnu derrière la banque en ligne et les agences gouvernementales, utilisant des mathématiques stupéfiantes pour protéger nos données. Les ordinateurs classiques se grattent la tête, faisant du chiffrement la porte-forteresse difficile à craquer. Les ordinateurs quantiques jouent un jeu délicat. Ils pourraient perturber les méthodes de chiffrement sur lesquelles nous comptons. Imaginez si ces ordinateurs puissants tombent entre de mauvaises mains. Vos affaires privées, comme des dossiers financiers ou des informations ultra-secrètes, pourraient être en danger. Même les crypto-monnaies, comme le bitcoin, ne sont pas à l'abri. Elles utilisent des codes spéciaux pour sécuriser les transactions et s'assurer que l'argent numérique reste honnête. Mais les ordinateurs quantiques pourraient intervenir et casser ces codes aussi. Si ces ordinateurs quantiques deviennent ultra-puissants, cela pourrait compromettre notre confiance dans l'argent numérique, provoquant le chaos dans l'économie en ligne. C'est un vrai casse-tête et des personnes intelligentes du monde entier se précipitent pour le résoudre. Ils travaillent sur de nouveaux codes secrets. Un peu comme mettre à niveau nos serrures pour celles que les ordinateurs quantiques ne peuvent pas ouvrir. Un affrontement céleste entre les ordinateurs quantiques et le chiffrement. C'est un conflit sans fin, une lutte qui résonne à travers les royaumes numériques. Malgré le chaos cosmique, nous restons inébranlables dans notre dévouement à la sauvegarde des données et au maintien de la stabilité. Les ordinateurs quantiques, ces merveilles séduisantes du calcul, apportent avec eux à la fois promesses et périls. Au cœur d'Internet se trouve un équilibre délicat maintenu par le chiffrement, spécifiquement la cryptographie à clé publique. C'est le gardien des interactions en ligne, sécurisant les communications, les transactions et les transferts de données. Les ordinateurs quantiques, avec leur puissance futuriste, constituent une menace pour cette danse de cybersécurité. Ils ont le potentiel de démanteler les algorithmes de chiffrement, laissant les forteresses autrefois sécurisées vulnérables. L'intrigue s'épaissit alors que la confidentialité des données prend le devant de la scène. Les ordinateurs quantiques, armés de leur puissance de calcul immense, pourraient dénouer le tissu des ensembles de données chiffrées ou anonymisées. Des motifs et des corrélations, autrefois cachés, pourraient être mis à nu. Ce défi cosmique envoie des ondes à travers les individus et les organisations qui dépendent de la confidentialité des données pour protéger les informations personnelles ou sauvegarder les secrets commerciaux. Dans ce drame céleste, les enjeux sont élevés et l'issue reste incertaine. L'encryption résistera-t-elle à la marée quantique ? Ou la danse cosmique nous entraînera-t-elle dans des territoires inexplorés de vulnérabilité numérique ? Seul le temps nous le dira. La nécessité de règles pour protéger nos droits est claire, surtout en CE, qui concerne la prévention de l'abus d'informations sensibles. Les ordinateurs quantiques ajoutent une couche supplémentaire de complexité, secouant potentiellement les fondements même des simulations et des modèles scientifiques. Les scientifiques et les chercheurs travaillant sur des simulations font face à un défi cosmique. L'incroyable puissance des ordinateurs quantiques pourrait mettre en péril l'intégrité de CE simulations, laissant ceux de la communauté scientifique dans un état d'incertitude. Les simulations quantiques ont la promesse de progresser de manière révolutionnaire dans la science des matériaux, la découverte de médicaments et la modélisation climatique. Il y a une préoccupation qui se tapit dans l'ombre. Si les ordinateurs quantiques atteignent un niveau de puissance où ils peuvent craquer le chiffrement protégeant ces simulations, nous sommes confrontés à un accès non autorisé à des informations sensibles. Nos héros cosmiques, scientifiques, cryptographes et experts, sont sur l'affaire. Ils créent activement des méthodes de chiffrement résistantes aux quantiques, également connues sous le nom de cryptographie post-quantique, pour protéger notre monde numérique des ravages potentiels. Ils ont pour mission de s'assurer que lorsque les ordinateurs quantiques deviendront une réalité, nos affaires en ligne resteront sécurisées. Les ordinateurs quantiques sont comme un nouveau niveau de superintelligence, mais ils nous obligent aussi à renforcer notre sécurité en ligne. Nos défenses en ligne doivent s'améliorer pour faire face aux nouveaux défis que ces éléments quantiques apportent. Il y a un groupe mondial de personnes intelligentes, d'experts et de chercheurs, travaillant dur pour concevoir un chiffrement super sophistiqué, capable de résister au pouvoir de calcul des machines quantiques. C'est un peu comme s'ils construisaient un méga-bouclier pour protéger notre monde numérique de la menace quantique. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.